bonjour à vous tous ravi de vous accueillir et je suis très heureux de d'accueillir à mes côtés donc aujourd'hui cet après midi pour parler d'alternance les enjeux que porte l'alternance à la fois françoise triplé donc de la pec elle se présentera bien mieux que moi et virginie qui est bien sûr une adhérente de l'observatoire comédia de rumeurs publiques qui est responsable des ressources humaines on a vraiment besoin de vous à la fois françoise et virginie pour que vous puissiez nous conforter sur l'alternance peut-être françoise j'ai voulu laisser la parole sans plus attendre pour peut-être nous resituer l'alternance dans les enjeux qui constitue aujourd'hui nous savons bien que notre filière de la communication a été extrêmement frappé par cette crise du co vide qui a fait connaître des baisses d'activités importantes dans tous les métiers de la communication un autre élément important également sur la filière de la communication que nous avons le plaisir de partager fréquemment en sens françoise qui est nous sommes une structure faite de tpe pme et donc c'est important de que vous puissiez nous donner votre lecture de l'alternance l'importance que cela représente parce que ça paraît tout à fait l'essentiel et de sur quoi effectivement pouvoir ensuite profiter du témoignage et de la cour d'expérience de virginie qui s'est beaucoup impliqué sur les sujets d'alternance et qui aujourd'hui sera en parler de façon extrêmement opérationnelle françoise sans plus attendre je vous laisse la parole allez un mot pour nous convaincre et pour nous dire on va tous aller vers l'alternance parce que à la fois c'est important pour les candidats et c'est important pour les entreprises d'accord alors juste rapidement donc je suis françoise triplé je suis responsable du centre apec de la défense qui regroupe 60 personnes à disposition des cadres des jeunes et des entreprises et notamment par exemple auprès des jeunes nous promouvons l'alternance effectivement et nous la promouvons également auprès des entreprises alors l'alternance c'est d'abord une relation tripartite entre une école ou une université un jeune et une entreprise l'objectif pour l'école c'est bien sûr que le jeune puisse acquérir une expérience professionnelle va conforter ses apprentissages scolaires étudiants étudiants pour le jeune bien sûr c'est d'acquérir ses compétences qui vont conforter son apprentissage théorique et qui vont lui permettre d'être en tout cas de pouvoir montrer à un futur employeur qu'il est opérationnel qu'il peut être rapidement opérationnel et puis dans le cadre d'une alternance le jeune est aussi salarié de l'entreprise donc pour lui ça représente un premier pas vers une une relation de salariat avec un employeur et donc ça aussi c'est extrêmement bénéfique pour lui l'avantage pour l'entreprise c'est que dans un contexte de recrutement qui peut être tendu ou difficile elle peut former de jeunes de jeunes de jeunes collaborateurs à ses méthodes à ses outils à ses techniques et donc après la période d'apprentissage si un poste s'ouvre elle peut aussi tout à fait lui proposer d'intégrer l'entreprise ce qui est extrêmement facilitant et ce qui diminue les coûts de recrutement de manière importante alors bien sûr au départ ça demande un peu d'investissement de la part de l'entreprise ça lui demande de bien se préparer l'idée c'est quand même que elle puisse établir un plan d'intégration un plan de formation nommé un tuteur ce qui fait la réussite de l'apprentissage c'est que tous les échelons de la hiérarchie de la direction jusqu'au formateur soit vraiment très impliqué dans cette situation là et la volonté de d'intégrer le jeune pour lui apprendre son métier sous toutes ses facettes pour une tpe une pme cela peut représenter un investissement temps important et un investissement financier aussi important mais je pense que tout à l'heure nous pourrons évoquer les aides qui sont aussi proposées aux entreprises et il ne faut pas oublier qu'en terme de temps ce que je disais tout à l'heure c'est que la personne qui a été recrutée en apprentissage correspond à un besoin d'entreprise à l'issue de son alternance pour le coup le temps et l'investissement est récupéré dans le coût du recrutement merci beaucoup françoise peut-être un point de réaction virginie sur ce sur ce je dirais premier panorama qui a été porté par effectivement françoise vous même alors l'alternance depuis combien de temps on s'en préoccupe comment ça s'opère comment ça se passe comment c'est en courbe parce que je sais que vous avez fait recours également à pas mal d'alternance correct récemment et vous savez on est tous préoccupés par un sujet qui est la transformation de l'alternance dans un contrat parce que c'est quand même un élément important même si on ne doit pas sous-estimer ce que disait françoise c'est le temps d'investissement de la part de l'entreprise mais je reviendrai également ensuite auprès de françoise sur les sujets qui sont liés plus particulièrement aux aides virginie votre expérience oui alors bonjour bonjour à tous donc moi je suis responsable rh de l'agence rumeurs publiques qui est une agence d'influence l'alternance on en a toujours enfin on a toujours recruté des étudiants en alternance je pense que dans beaucoup d'agences c'est le cas il faut savoir qu'il y a eu quelques petits changements aujourd'hui notamment sur le contrat d'apprentissage qui aujourd'hui beaucoup plus facilité et qui rejoint un peu on va dire les mêmes les mêmes règles que le contrat de professionnalisation donc c'est ces changements nous simplifie les embauches dans le cadre d'un contrat d'apprentissage donc nous on a recruté plus plus d'étudiants cette année donc 2020 2021 en alternance pour diverses raisons alors il ya une première une première raison qui est assez simple c'est qu'aujourd'hui on est limité par un quota pour les stagiaires donc finalement l'alternance est aussi une bonne alternative pour avoir aussi des profils en stage et également des profils en alternance comme je vous disais la facilitation aujourd'hui sur la partie administrative et accompagnement par les par les opco sur le contrat d'apprentissage et puis également des aides qui ont été mis en place par l'état qui représente à peu près huit mille euros pour un contrat un contrat d'apprentissage pour une durée d'un an donc toutes ces dispositions nous ont fait réfléchir et courant de l'année 2020 on s'est vraiment dit qu'on allait être avoir une politique d'embauche des contrats d'apprentissage beaucoup plus forte donc on a on a accueilli beaucoup plus de personnes en apprentissage au sein de rumeurs publiques alors ces contrats ils sont sur j'ai envie de dire un peu tous les postes alors aujourd'hui c'est quand même des postes qui sont ou opérationnel ou les expertises de l'agence on a des réflexions aussi sur les fonctions support parce que ça s'y prête parfaitement et donc aujourd'hui on a vraiment une représentation de ces étudiants dans l'ensemble de nos pôles ce qu'il faut savoir c'est la manière dont on l'a appréhendé chez rumeurs alors c'est propre à nous un peut-être que ça se fait différemment dans notre structure mais en tout cas comme a pu le dire françoise c'est des un collaborateur en alternance c'est un salarié et nous c'est vraiment les a intégrés et accompagnés effectivement il ya une chose qui change et que parfois ils sont à l'école et donc on les voit pas donc ça c'est à prendre en compte dans notre organisation c'est pour ça qu'on fait très attention à l'embauche à la répartition école entreprise et ça je pense que c'est propre à chaque entreprise il faut vraiment pouvoir regarder à un moment cette répartition et se dire est ce que ça correspond à mon activité ou pas il ya plein de choses qui sont proposées par les écoles donc ça aussi ça à prendre en compte et à regarder et à regarder dès le départ donc l'apprentissage ou en tout cas l'alternance puisque le contrat pro existe encore aujourd'hui mais en l'alternance s'y prête se prête parfaitement à notre activité en fonction de ce que vous proposez comme planning les écoles c'est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant pour nos entreprises parce que ça nous permet aujourd'hui de former des gens pendant un an et d'envisager une embauche à l'issue de cette alternance donc aujourd'hui un dispositif qui se prête parfaitement à l'activité dont on est ravi et on pense continuer on va dire dans cette voie et continuer à accueillir des profils en alternance vous avez micro coupé dominique pardon oui françoise souligner le point important qui est celui de l'accompagnement et de l'intégration donc en effet le temps nécessaire à encadrer ou comment vous même vous l'avez mis en place parce que en effet les équipes sont tous sous tension et dans le monde de la communication nous le savons bien pour autant comment les choses peuvent se passer normalement pour éviter effectivement que l'alternance soit un peu perdu au moment où il rejoint une entreprise donc qu'est ce qu'il y avait des conseils à donner je dirais aux accompagnateurs je ne sais pas comment vous les appelez chez vous donc qui aide à l'intégration quels seraient quels seraient ces conseils vous sembleraient pertinents oui alors c'est on appelle ça des tuteurs c'est le c'est le terme et chez nous des managers donc en fait c'est assez 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 simple et c'est du bon sens ce que j'ai envie de donner comme conseil aujourd'hui c'est qu'accueillir un profil en alternance c'est c'est manager manager comme on peut manager un jeune collaborateur alors effectivement il ya cette partie à l'école pour prendre ça en compte parce que c'est quelqu'un qui pourra pas être être disponible en temps plein comme on pourrait l'avoir sur un jeune collaborateur pour autant que ce soit sur l'intégration sur l'accompagnement aujourd'hui on est dans des dans des problématiques management nous la plupart des gens qui accompagnent aujourd'hui nos contrats d'apprentissage ce sont des gens qui ont plus dix ans d'expérience donc c'est des gens qui sont qui sont fait du management qui savent comment ça se passe donc on n'a pas on n'a pas on s'est pas dit à un moment c'est un alternant il va être managé par quelqu'un qui a un an d'expérience même si on a qui vous donne un an pourrait savoir le faire mais voilà c'était une volonté qui soit accompagné quand même par des profils seniors et intégré par des profils seniors donc c'est vraiment comme ça qu'on envisage et pour rassurer si je puis dire il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté sur un profil en alternance plus qu'il peut y en avoir sur un profil junior finalement c'est assez simple le tout est de pouvoir l'accompagner après il va avoir des des enjeux autour de d'examens de préparation mémoire il faut savoir être présent mais ça aussi ça peut être une super opportunité quand on parle de mémoire à un moment on peut avoir quelqu'un qui qui peut développer un sujet qui va être extrêmement utile pour la structure donc ça aussi quand on parlait de gagnant gagnant sur le thème de cette de cette conférence c'est vraiment ça de pouvoir à un moment travailler en collaboration l'intégrer à l'entreprise et qui puisse nous apporter ça et je finirai juste par un point qui me semble aussi intéressant c'est des gens qui vont à l'école et du coup alors en fonction de la répartition un moment ils vont assister à des cours et on sait qu'il ya plein de sujets aujourd'hui dans nos métiers qui évoluent je pense notamment tout ce qui peut être autour du digital mais c'est des gens qui arrivent avec des choses des idées nouvelles à nous apporter et qui nous challenge aussi là dessus et ça c'est hyper intéressant pour les équipes de pouvoir en dire ben voilà moi j'ai eu tel cours là dessus avec tel cas de telle entreprise c'est intéressant et échanger avec avec les opérationnels donc ça c'est vraiment c'est vraiment riche voilà pour pour l'agence alors merci je crois que vous mettez le doigt sur un point qui est très intéressant parce qu'en fait ce sont les digitales natives comme on dit et je pense qu'aujourd'hui toutes les entreprises ont été pour celles qui n'étaient pas encore enclenchées dans un processus de transformation ont été obligés véritablement d'accélérer d'une façon extrêmement importante et ce que vous dites mais souvent remonté par les dirigeants d'entreprise ce qui est formidable avec les jeunes qu'on recrute en alternance c'est que eux mêmes nous apportent des idées nouvelles parce que et que nous mêmes nous n'osions même pas ouvrir donc c'est à dire qu'ils ont une fraîcheur c'est de l'oxygène dans l'entreprise donc ils apportent des idées nouvelles ils sont complètement habiles agiles sur ces sujets qui sont ceux de la transformation parce que ils sont natifs digital ils vivent leur smartphone et je pense que c'est un élément qui est tout à fait important et je crois que cette capacité que doit avoir les dirigeants d'entreprises de tpe pme et là j'attire vraiment leur attention en disant vraiment accueillir les jeunes c'est de l'oxygène dans l'entreprise c'est des idées nouvelles c'est des points du nouveau et c'est des points parfois disruptifs mais tellement intelligents dans le monde de la communication même dans les grandes transformations que cet univers connaît tant sur le plan écologique tant sur le plan donc technique tant sur le plan de valeurs ajoutées je pense que c'est un point important françoise peut-être un point d'éclairage sur la partie qui est liée aux aides alors les aides il y en a beaucoup alors Virginie pourra compléter aussi l'aide aujourd'hui qui a été notamment déclenchée dans le cadre du plan hashtag un jeune une solution c'est une aide gouvernementale qui peut aller de 5 à 8000 euros selon qu'on prend en alternance un jeune de moins ou de plus de 18 ans donc c'est vrai que cela finance une partie déjà de la de la période d'alternance donc c'est quand même déjà très important et le plus simple pour l'entreprise c'est de se rapprocher de son opco qui pourra lui donner toutes les modalités permettant de déclencher cette aide et permettant aussi de faciliter les démarches administratives le micro le micro le micro excusez moi si on veut être pragmatique la lourdeur administrative n'est pas un frein donc trop important même si je sais Virginie vous a dit attention il faut quand même qu'on s'acculture au sujet est ce que là aussi il ya quelques points de conseil peut-être à apporter aux dirigeants d'entreprise sur ce sujet là qui à un moment donné peut-être bon aujourd'hui n'est pas très enclin à rentrer encore dans des procédures administratives trop lourds alors ce qu'il faut savoir c'est quand même les écoles sont sont plutôt des bons interlocuteurs sur ces sujets là si on n'a jamais dans sa vie et qu'à un moment il faut aller se mettre sur le site de son opco pour saisir tout ça on peut demander aux écoles beaucoup sont en fait elles peuvent elles peuvent vous accompagner ce qui est quand même parce que c'est des professionnels qui maîtrisent le sujet après je dirais que c'est assez c'est long mais c'est simple voilà pour je veux pas non plus mentir ça prend un petit peu de temps il faut avoir toutes les informations on va faire attention des contrats d'apprentissage ou de de professionnalisation c'est des serfs à type mais en général fourni par l'école il faut bien faire attention à tout ce qu'on peut indiquer et puis ensuite pour ces fameuses aides qui sont entre 5 et 1000 euros pareil c'est des informations à saisir parfois avoir besoin de faire quelques allers-retours pouvoir justifier l'obtention des aides moi de mon côté voilà sur tous les contrats d'apprentissage que j'ai eu que j'ai aujourd'hui au sein de l'agence trumeurs publics toutes les aides ont été bloquées j'ai pas eu de dossiers bloqués c'est plutôt cette politique qui a été mise en place elle est plutôt incitative il n'y a pas de blocage pour ceux qui ont pu faire faire des démarches d'activité partielle dans le cadre de la crise de la crise Covid ils ont pu se rendre compte un petit peu de la charge que je vais représenter par exemple c'est une information voilà pour demander les aides c'est à peu près la même c'est à peu près similaire donc il faut y aller il faut se lancer mais on peut toujours se faire à ça que je voulais préciser merci Virginie Françoise la mobilisation des candidats autour de l'alternance comment vous la vivez et après je ferai des distinguos entre les grandes entreprises dont on parlait en préalablement en préparation de ce webinaire je peux dire que les grandes entreprises sont très acculturées à la démarche de l'alternance c'est beaucoup plus difficile pour les TPE-PME à la fois du côté candidat quelle est la lecture que vous vivez par rapport à l'acceptabilité donc du contrat de l'alternance alors aujourd'hui d'abord il ya de plus en plus d'écoles qui proposent des formations en alternance voilà donc ça c'est un point important à tous les niveaux de formation l'alternance était pendant très longtemps réservé à des niveaux infrabac mais là aujourd'hui on est beaucoup beaucoup sur des niveaux de jeunes diplômés bac plus 3 plus 4 plus 5 il ya quand même des licences pro il ya des masters qui se font en alternance des diplômes d'ingénieurs qui se font en alternance enfin voilà les universités et les écoles ont beaucoup travaillé sur le développement de ces formations là et ils rencontrent un vrai succès auprès des jeunes qui ont conscience quand même que c'est un vrai atout de pouvoir intégrer une entreprise et s'y former pour pouvoir être mieux armés au moment de s'insérer sur le marché du travail donc ça c'est un vrai c'est un vrai sujet c'est un vrai atout les jeunes ont conscience aussi que préparer une alternance ou en tout cas rechercher une entreprise dans le cadre d'une alternance c'est à une vraie recherche d'emploi parce qu'il faut convaincre l'entreprise aussi de tous les atouts qu'on peut avoir pour pour l'intégrer et du potentiel qu'on peut avoir pour pour intégrer cette entreprise et de toute la motivation à se former qu'on va avoir dans l'entreprise voilà donc ça ce sont des ce sont des choses sont des choses importantes et en tout cas nous quand on prépare les jeunes à la recherche d'une alternance c'est vraiment ce qu'on leur dit oui mais alors là excusez moi de vous couper françoise mais la recherche d'une entreprise c'est toujours très compliqué pour les jeunes moi je le vois je suis sollicité tous les jours par plein de jeunes qui me disent écoute demi comment on peut faire pour trouver un job comment on peut faire quel statut etc qu'est-ce qu'on peut leur dire donc à ces jeunes pour un peu les éclairer sur ce point là parce que là la recherche la démarche vers les entreprises n'est pas si simple non c'est comment comment vous vous pouvez qu'est ce que vous pouvez nous donner comme comme conseil ou comme point de vue puisque on a aussi parmi nos auditeurs aujourd'hui donc des personnes qui recherchent le job voilà on est bien dans une séquence de job dating donc comment vous le voyez parce que je disais c'est qu'une recherche d'alternance c'est comme une recherche de premier emploi on va chercher à priori l'entreprise dans laquelle on aimerait bien rester ou une entreprise qui va fermer ou former au métier qu'on souhaiterait occuper à terme donc pour être convaincant dans la recherche d'une entreprise déjà il faut avoir un projet un projet un projet qui sera le futur projet professionnel mais qui donne à voir à l'entreprise de des opportunités que va avoir le jeune qu'elle intègre qui est un jeune en devenir à terme pour prendre un poste au sein de la structure voilà donc ça c'est quand même le c'est quand même l'essentiel et puis ensuite comme pour toute recherche d'emploi et bien il faut faire une étude de marché regarder quelles sont les entreprises présentes sur le secteur regarder celle qui recrutent trouver par le biais des réseaux sociaux éventuellement des interlocuteurs voilà en fait c'est toute une démarche d'approche de marché exactement comme une démarche de recherche d'emploi voilà peut-être Virginie excusez-moi Françoise Virginie comment ça s'est passé vous d'une façon très concrète les alternances on nous le voit on frappe à votre porte on est Virginie on a envie de travailler pas avec vous c'est comme ça pour l'année 2020 2021 pour être totalement j'ai envie de dire transparente je n'ai pas une chance pour recruter de profils en alternance c'est des profils qui ont postulé sur nos offres de stage et c'est comme ça que je les ai recrutés donc bon ça montre aussi qu'il ya quand même beaucoup d'étudiants qui cherchent et qui voilà utilisent tous les moyens à leur disposition pour pouvoir envoyer leur cv mais ce qui est plutôt malin aujourd'hui du coup comme je vous disais on a un petit peu plus professionnaliser cette cette politique de recrutement d'alternance j'ai des offres en ligne moi il ya un petit conseil que je voudrais donner parce que je pense qu'il ya beaucoup d'agences qui reçoivent énormément de cv toutes ne recrutent pas mais ça commence à aller mieux pour beaucoup d'agences on va dire que elles reçoivent pas mal de cv d'être tout de suite clair sur le métier que vous cherchez et la répartition que vous avez école entreprise rapidement ou sur votre première première indication sur votre profil ou bien sur votre cv que l'entreprise puisse avoir cette information tout de suite parce que c'est un des critères qui va aussi enfin qui compte énormément dans l'embauche d'alternance il y en a certains qui pourront pas pouvoir disparaître pendant une semaine qui préfèrent que ce soit un ou deux jours par semaine ou l'inverse et ça c'est extrêmement important de pouvoir donner ces informations très rapidement ainsi si c'est ici un conseil que je peux donner en tant que recruteuse c'est parfois c'est un peu compliqué d'aller chercher cette information dans la lettre de motivation ou cacher dans le cv là où c'est c'est un vrai critère de choix pour vous alors moi j'ai un petit message je dois passer avant de repasser la parole à la françoise c'est effectivement vous responsable d'entreprise répondez au minimum par correction par courtoisie par par bienveillance donc à tous ces candidats qui nous sollicitent un bien souvent l'une des critiques qui est formulée c'est on ne nous répond pas bon et ça c'est vraiment un élément important parce que je pense que la confiance est un élément déterminant donc pour ces jeunes qui ont vraiment envie de bosser et on a besoin de les il faut les respecter il faut leur répondre même si on n'a pas de place pour eux mais peut-être les orienter aussi on sait au combien le réseau est un élément déterminant pour aider les jeunes à trouver des jobs ou tout au moins à rentrer en contact avec des personnes tout simplement je crois qu'on doit être nous tous dirigeants d'entreprises extrêmement mobilisés je dirais sur ce point là on ne peut pas répondre à tout d'abord un répondre à tout le monde oui et si en plus on peut répondre et donner deux trois indicateurs ou d'indications nouvelles en disant atteint appelez quand même mon ami qui est dans telle autre entreprise qui lui même peut-être cherche moi malheureusement je ne cherche pas ça serait un élément très important pour aider ces jeunes qui ont besoin qu'on les écoute et auxquels on a besoin de leur répondre et on doit les respecter profondément donc je crois que c'est un message aussi qu'il faut qu'on fasse passer aux responsables d'entreprises tout le monde ne recrute pas nous le savons mais pour autant tout le monde connaît beaucoup de monde et comme on est une filière très réseau donc profitons et faisons profiter à ces jeunes la capacité que chaque dirigeant a pour relayer effectivement au propre de leur propre réseau ces cv qu'ils reçoivent qui malheureusement ne peuvent pas doter françoise vous voulez rajouter quelque chose alors vous avez posé une autre question concernant l'apprentissage dans l'entreprise alors les choses commencent à avancer sur le fait de pouvoir recruter des alternants on est quand même dans un pays qui est peut-être moins dans la culture de l'alternance que d'autres pays qui en ont fait un vrai outil de professionnalisation un vrai outil de recrutement un vrai outil de développement des compétences les grands groupes ont commencé à bien prendre le pas pour certains des avantages que peut proposer le fait d'accueillir des gens en alternance c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour certaines PME ou certaines TPE parce qu'on est dans un on peut donner l'impression dans le cadre d'alternance qu'on est dans des processus administratifs un peu complexes donc je pense que Virginie a bien rassuré a bien rassuré sur ce plan là et c'est important de le faire ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est qu'on est dans un vrai processus de d'intégration de recrutement de professionnalisation et que les jeunes qui auront été formés dans l'entreprise qui pourront être recrutés dans l'entreprise sont un vrai atout parce qu'en fait on gagne du temps on gagne de l'argent on gagne du on gagne du temps aussi en recherche de compétences sur le marché et que le fait de former ces jeunes et notamment sur des marchés sur des sur des postes sur les qui sont en pénurie c'est un vrai atout pour l'entreprise pour pouvoir les intégrer à l'issue de la formation Virginie peut-être une dernière question aujourd'hui quel type d'école quel type donc on sait que il y a deux grands métiers en tension j'oserais dire aujourd'hui qui est le commerce qui est également le développement donc des grandes de grands métiers pour autant vous aujourd'hui au sein de rumeurs publiques et c'est vraiment toutes les fonctions de l'agence qui sont impactés ou est ce que là encore on retrouve peut-être des focus plus particuliers sur tel métier ou tel autre métier non écoutez on a on va recruter sur tous les métiers de l'agence sur les écoles visées je dirais qu'on est assez assez classique par rapport aux secteurs où on va être sur les écoles de communication il se comme les femmes celles à des IEP pas mal des universités et puis des écoles de commerce aussi parce qu'il y a des profils qui ont aussi de faire de la communication donc vraiment tout type de profil aujourd'hui chez rumeurs publiques voilà bien écoutez je vais vous laisser à chacune d'entre vous donc de votre conclusion je me permets de trouver Dominique il y a deux questions dans le chat et dans l'espace questions alors une d'abord une première question de la part de Stéphane qui demande donc si sa nouvelle entreprise pour l'intervention se basera sur son dernier salaire d'apprenti précédent donc qui était 2400 euros où elle s'alumira seulement sur les grilles prédéfinies par le ministère du travail qui sont de 1150 euros il vit sur Paris alors que je réponds il faut la regarder je lis la question alors on doit pas sécher ouais c'est ça ça fait un peu problème de maths est-ce que ma nouvelle entreprise se basera sur mon dernier salaire d'apprenti normalement si je dis pas de bêtises mais à vérifier une alternance même si on est sur une entreprise différente elle doit prendre en compte votre salaire votre dernier salaire en tant qu'alternant donc moi je dirais plutôt qu'elle devra se baser sur les 1400 après il y a pas mal d'infos sur emploi.gouv etc donc allez regarder, faites vos recherches je pense que c'est assez simple à trouver je vous dis de prime abord sans avoir consulté mon code rouge ou autre chose qu'a priori l'entreprise devrait plutôt se baser sur votre dernier salaire Françoise votre micro Françoise c'est une question très technique à laquelle je ne sais pas répondre voilà je suis complètement transparente et bien écoutez alors donc la personne qui a posé la question je m'engage à ce qu'on lui réponde sachez-le parce qu'il n'est pas question qu'il y ait une interrogation qui soit posée sur laquelle on ne puisse pas y répondre je propose Paul si tu m'entends oui Paul donc nous prenons cette question nous prenons le point et nous apporterons réponse donc d'une façon précise et officielle donc à la personne qui a la gentillesse de nous poser cette question bien sûr et il y avait une question de Oumaïma Al-Ami Maroumi mais c'était donc il voulait avoir le lien de la plateforme d'accompagnement alors on ne sait pas si ça s'adresse à Virginie ou à Françoise il me semble que c'est plutôt pour Françoise s'il y a une plateforme d'accompagnement dédiée aux personnes en recherche d'alternance alors en fait pour répondre le plus simple pour répondre c'est de se connecter à notre site apes.fr et il y a possibilité de prendre directement un rendez-vous en ligne donc il suffit de se connecter de choisir un rendez-vous en ligne en face à face ou à distance ça ne pose pas de problème pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement Paul, as-tu une autre question ? Non, non, c'était les deux seules questions qui sont remontées D'accord Juste peut-être quelque chose précisé pour la question sur la rémunération justement parce que ça peut être une question qui revient de la part des alternants il faut savoir qu'il y a plusieurs critères ça peut être aussi bien un pourcentage du SMIC que sur les minimaux conventionnels donc n'hésitez pas à demander rapidement si vous avez un entretien avec un recruteur dans vos premiers entretiens à quoi ça correspond dans cette entreprise moi pour exemple j'applique la convention collective du SYNTEC qui n'est pas la même quand elle est celle de la pub donc ce n'est pas les mêmes minimaux conventionnels et certaines entreprises qui appliquent plutôt le SMIC en tout cas des pourcentages du SMIC donc il y a plein de choses il y a plein de critères qui rentrent en compte ça c'est important à avoir en tête donc n'hésitez pas vous à faire vos recherches et puis à faire confirmer ça par le recruteur Merci à Marie-Françoise qui a complété les éléments d'information dans le chat pour autant nous compléterons l'information pour répondre aux questions posées il est l'heure de nous séparer donc je voulais tout d'abord vous remercier à la fois pour votre implication la présence de notre public aujourd'hui merci à vous Françoise de tout travail que vous avez mené dans le cadre du job dating que nous avons le plaisir Merci beaucoup de partager avec Rive de Seine merci à Virginie d'être partie prenante de cette aventure au cours de cette journée nous tirerons des enseignements dès ce soir Louison va prendre contact avec vous pour recueillir votre sentiment c'est important qu'on soit dans le processus de qualité et effectivement qu'on en tire et qu'on s'améliore toujours un peu plus et pour ma part peut-être un mot Françoise pour conclure quel serait le mot clé ? le mot clé ? que ce soit pour les futurs alternements ou pour les entreprises allez-y lancez-vous allez et Virginie qu'est-ce qu'on dit ? postuler postuler on est beaucoup d'entreprises à chercher donc allez-y postuler et bien pour ma part je dis un effectivement nous croyons fondamentalement donc aux jeunes nous croyons à leur puissance à leur valeur et à tout ce qu'ils apportent aujourd'hui d'ailleurs dans la transformation que nous vivons actuellement depuis maintenant un peu plus de 12 mois et je sais qu'au combien ils savent nous je l'ai dit tout à l'heure nous oxygéner nous apportent le recul dont on a souvent besoin merci et nous nous retrouverons d'ailleurs pour reparler de la tendance peut-être sur les bilans parce qu'il sera important aussi de tirer des enseignements sur les bilans sur les actions que nous avons de plaisir de conduire à très vite merci à vous merci Virginie merci Françoise merci à vous merci Virginie merci Dominique merci bon job dating pour continuer merci merci au revoir au revoir